Bonjour! Alors, je vous montre dans ce petit tutoriel la façon dont vous pouvez éditer une vidéo enregistrée à partir de Screencastify. Donc, tout d'abord, pour aller chercher la vidéo, on va aller tout simplement cliquer sur notre bouton Screencastify. Et on va aller cliquer sur les trois petites lignes ici pour ouvrir toutes nos vidéos. Donc, nos vidéos vont s'ouvrir. Et on va aller modifier la vidéo à partir d'ici. Donc, on va tout simplement cliquer sur la vidéo que l'on souhaite modifier. Notre visualisateur Screencastify va ouvrir. Et pour aller couper le début ou la fin, on va aller cliquer dans Open in Editor. Donc, l'éditeur est en train de s'ouvrir. Notre vidéo va apparaître. Et on va pouvoir aller cibler les moments où on va pouvoir couper la vidéo. Alors, vous voyez, lorsque je promène ma souris, j'ai une ligne blanche qui me suit. Alors, c'est à moi de cibler à quel endroit je veux couper la vidéo exactement. Donc, disons que c'est ici, à 34 secondes. Je vais aller cliquer et ça va placer exactement ma barre à cet endroit-là. Cette barre-là me permet de venir rogner la vidéo de façon plus facile. Alors, vous voyez ici que j'ai un petit tiroir. J'enfonce ma souris et je maintiens jusqu'à la barre. La barre fait en sorte de stopper un petit peu mon rognage. Donc, le début a été coupé. Je peux également m'en aller vers la fin. En faisant la même chose, je vais couper ici la fin. Je tire mon petit tiroir et j'arrête à la ligne. Une fois que j'ai fait ça, je vais tout simplement aller exporter. Donc, vous pouvez également ajouter du texte ou du floutage dans votre vidéo. Si vous voulez également couper à l'intérieur d'une vidéo, ça pourrait être possible également. Donc, une fois que c'est fait, vous allez exporter. Et là, vous avez la possibilité d'exporter en MP4. Et vous allez cliquer ici. Vous pouvez écrire le nom de votre vidéo et vous télécharger. Donc, vous voyez que le téléchargement se met sur votre ordinateur en MP4. Et vous voulez aller le déposer sur YouTube. Alors, on va s'en aller dans YouTube. Que ce soit une vidéo en MP4, comme c'est le cas, étant donné qu'on a fait des modifications, ça devient MP4. Si toutefois, vous avez une vidéo en WebM, la vidéo lorsqu'on enregistre dans Screencastify, c'est en WebM, c'est possible d'aller le déposer également sur YouTube sans problème. Alors, je vais aller cliquer sur ma petite caméra avec le plus, mettre en ligne une vidéo. Et ensuite, je vais aller sélectionner le fichier que je veux importer. Donc, je peux changer le titre si je le souhaite. On va mentionner que ce n'est pas destiné aux enfants. On fait suivant, suivant, suivant. Ici, vous choisissez l'option qui vous convient, Privé pour vous, non répertorié, c'est-à-dire que seules les personnes qui vont avoir le lien de la vidéo pourront regarder la vidéo au public, c'est-à-dire que c'est accessible à tous. Avec les mots-clés de votre titre, on pourrait le retrouver. Donc, non répertorié de mon côté. Et je vais enregistrer la vidéo. Donc, pendant le traitement de la vidéo, vous pouvez fermer la petite fenêtre. Vous allez voir que le traitement se fait en voyant ici le pourcentage. Pendant ce temps-là, vous pouvez cliquer sur les trois petits points pour aller chercher le lien à partager. Donc, il est copié dans le prince-papier. Et à partir de ce moment-là, vous déposez le lien à l'endroit où vous le souhaitez. Par exemple, dans Google Classroom, ça peut être aussi dans un courriel, etc.